Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, constitue une des satisfactions de la ministre Ramata Libakayoko. En quelques années, l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a permis de sortir environ 250 000 femmes de la pauvreté. De 2021 à 2025, le FAFSI va être à augmenter de 10 milliards de francs CFA à raison de 2 milliards par an grâce à la volonté du chef de l'État. Vous avez des femmes qui sont parties de pas grand-chose, je dirais de rien, mais grâce au FAFSI, sont devenues des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan social, de nombreux acquis en faveur de la promotion de la femme sont à souligner. Entre autres, la loi de la succession qui permet à la femme d'hériter au même titre que l'enfant. Il y a aussi la loi sur la minorité. Elle protège la jeune fille de moins de 18 ans du mariage précoce. Au niveau social, au niveau économique et au niveau politique, le président a à cœur de donner à la femme sa place. Au plan politique, il y a un décret d'application qui vient d'être signé pour qu'il y ait 30% de femmes sur les listes de candidatures des partis politiques, au groupement politique. Au niveau même de l'administration publique et privée, il y aura une loi qui va être prise pour la parité. Je pense qu'il y aura aussi une ouverture pour les femmes dans le gouvernement, qu'il y aura absolument plus de femmes dans le gouvernement. La ministre annonce également le lancement du programme gouvernemental Usine de Côte d'Ivoire. Objectif ? Créer des unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Les associations féminines pourront transformer leurs produits et leur donner une plus-value. C'est-à-dire aller à l'ensachement pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, vous voyez que le FAFSI intervient encore pour renforcer les capacités de ces femmes au niveau du programme Usine de Côte d'Ivoire, qui est un programme gouvernemental. En 2021, les perspectives se présentent bien pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère se félicite du soutien du chef de l'État dans toutes les actions de promotion et d'autonomisation de la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !